bonjour bonjour j'espère que vous allez bien donc nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle leçon mais avant cela laissez moi vous dire bonne rentrée, bonne reprise donc je vous souhaite de passer une année riche de belles choses de succès et de réussite donc la clé de la réussite c'est d'être à jour c'est de réviser ses leçons mais j'ai juste fait la période c'est d'être à jour c'est d'être à jour il faut qu'on a mis en cours donc il faut qu'on a mis en cours c'est important c'est primordial alors leçon qui a mis en cours il faut qu'on a mis en cours il faut qu'on a mis en cours il faut qu'on a mis en cours il faut juste comprendre déjà tu peux comprendre donc il faut qu'on a mis en cours il faut qu'on a mis en cours juste pour consolider d'accord donc il faut toujours réviser ses leçons et bien sûr il faut s'exercice il faut qu'on a mis en cours toujours 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 qui t'carra au dors d'héros t'amarinet même l'ouestad me quoulkoum je m'en rende comme m'fetxou l'iktape d'héros des exercices d'accord donc il faut toujours toujours s'exercer il faut qu'on a mis en cours comme à chaque fois d'accord donc il faut bien comprendre le titre de la leçon d'accord alors la leçon d'aujourd'hui sera les homophones grammatiques donc les homophones il y a aslan moukouwana min kalimatayn j'ai une kalimette homo qui veut dire pareil qui veut dire nefs chay et phon ça veut dire saut y'ani un sang donc les homophones sont des mots y'ani kalimette kalimatayn ou akhtar y'an d'hom nefs saut y'ani on va les prononcer de la même façon y'ani rachan n'notqubihom bin nefs saut pardon d'accord donc les homophones grammatikou les interharfou billi andana les homophones grammatikou et les homophones lexikou donc les homophones grammatikou houma kalimatayn i tchabou fassaut et wa hadli kalimat rachanikouno y'a des déterminants y'ani des articles définis indéfinis etc y'a des pronoms y'a des prépositions donc vous allez voir ça par la suite alors on parle d'homophones grammatikou lorsqu'une ressemblance existe entre des mots grammatikou y'ani ki konke in tachabou fin notq y'ani fin notq hadli kalimat c'est-à-dire des déterminants les pronoms les prépositions et les conjonctions donc les conjonctions t'es-à-dire exemple a a le verbe avoir et la préposition sans sans c'est c'est alors y'a quelques exemples d'homophones grammatikou donc y'a bad l'empti là comme regardez les deux premières phrases a anna le verbe avoir et peut être remplacé par ave donc ki konant koumhada afil jumla y'ani au passé donc c'est le verbe avoir d'accord y'dame akdartu j'tavdo donc c'est la préposition a a la préposition manda fi d'accord akumtu ful alulani mafeh l'accent et le deuxième a faire l'accent grave d'accord donc kit lkaw faire l'accent ça veut dire que c'est une préposition ou lbana ta'u fi d'accord adnal mitel tani et ou et donc et c'est le premier et c'est le verbe être donc il peut être remplacé par et et c'est une préposition invariable et 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 d'accord donc il faut y tjab ho fin not qu'il faut ils appartiennent pas à la même classe grammaticale d'accord d'accord il peut être remplacé par ou bien ou avec l'accent grave indique le lieu ça veut dire aina d'accord l'endroit où je suis allé donc ou veut dire aina d'accord on et on donc on loulané c'est un pronom personnel troisième personne du singulier donc par il ou par elle et on avec t c'est le verbe avoir d'accord au présent de l'indicatif qui peut être remplacé par avec d'accord donc l'essentiel c'est que les homophones grammaticaux sont des mots qui ont le même sens ils n'appartiennent pas à la même classe grammaticale qui ont le même les homophones ont la même prononciation يعni nonatquoهم binufs le shakl walakin zid n'aawed majndahum j'navis l'kitabah donc l'orthographe est différent يعni l'kitabah t'triyar l'ma'na yitriyar ou bien sûr ils n'appartiennent pas à la même classe grammaticale par exemple c'est un verbe ou le deuxième blackson c'est une préposition donc on est d'accord donc le plus important c'est que les homophones c'est ce qui n'appartient pas à la même classe